Vous avez des petits points sur la bite ? Qu'est-ce que c'est ? Faut-il s'inquiéter ? J'ai des petits points sur la bite. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur, expert en sexualité. Et aujourd'hui, on va parler des petits points qu'on peut avoir sur la bite. Alors, ça peut concerner vous en tant qu'homme, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est, machin. Ou en tant que femme, si vous voyez ça chez votre copain. Moi, je me rappelle que j'avais pas trop fait attention avant un certain âge, et puis qu'un jour, j'ai avisé ces petits points. Je me suis dit, merde, mais j'ai pas chopé une MST, machin. Alors qu'en fait, non, c'est normal. Alors, bien sûr, il peut y avoir des MST qui se caractérisent, disons, par le fait d'avoir des boutons. Mais là, ces petits boutons-là dont on va parler, ils sont totalement normaux. Alors, c'est quoi ? C'est la couronne perlée du gland. Ça, c'est des petits boutons blancs, tac, 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 qui sont sur la couronne du gland en dessous. Donc, on les voit bien, on peut les voir, en fait, on observe beaucoup mieux quand c'est en érection. Mais bon, on peut les voir, ces petits boutons blancs autour de la couronne perlée du gland. Donc, ça, c'est tout à fait normal, à moins que ça fasse mal. Dans ce cas-là, il faut consulter un médecin, à moins que vous n'ayez pas une bonne hygiène à ce niveau-là. J'ai fait une vidéo sur l'hygiène intime masculine. Mais sinon, à part ça, c'est quelque chose qui est plus normal, en fait. Et il y a des deuxièmes points. Alors, ceux-là, on les observe vraiment sur le pénis en érection. Sur le pénis en érection, tu peux avoir des petits points, sans parler du gland, mais en dessous, là, sur toute la partie où il y a la peau. On peut avoir des petits points, là, ça s'appelle des grains de Fordis. Donc, c'est des choses qui contiennent un petit peu de sébum, en fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça aussi, c'est normal, c'est naturel. Tout le monde en a, ou presque, tout le monde en a. C'est naturel, normal. Donc, c'est pas une MST, rien du tout, sauf si vous observez des trucs, genre, ça fait mal, ça a un aspect qui est bizarre. N'hésitez pas à aller taper couronne perlée sur Google, grains de Fordis, et vous verrez. Ça, c'est normal. Après, il faut pas que ça donne lieu à une souffrance psychologique. Souffrance psychologique, ouais, j'ai des sages, j'ose pas le montrer à machin, à médecin. En tout cas, c'est quelque chose de normal. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, n'hésitez pas à mettre un axe sous la vidéo, à commenter, si vous avez des questions, je les prendrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Ciprint, échangez les gardiens dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt, et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Sous-titrage ST' 501